J'suis pas sur toi aussi mais j'ai pas le macro ça Qu'est ce qu'il y a autant de resist en pvp Qu'est ce que t'as dit alors j'ai pas bien compris Dans ce serveur là il y a des partial resist pis des affaires comme ça exergue Fait que le resist marche pas comme il devrait Bernie tu veux tu faire un port ? Ouais fais agro Qu'est ce quête ici ? Oh tabarouette à moitié de... Oh bon ça me fait delete Ouais qu'il cheat le d'avou c'est ça Bah c'est triché ouais niveau 61 Ouais Comment ça 61 il est levelé hein ? Il a tué une base Le gars il a des GM powers fait que Il s'est levelé Il s'est donné un niveau de plus pour avoir un edge Je voulais pas être orc ok Fait que j'ai open scale 305 Nice T'as besoin de moins de hit toi aussi Ouais mais ça marche pas ce serveur C'est pas codé pareil J'ai quand même 3% de miss T'as besoin de dire qu'on devrait enlever notre hit quoi Bah j'pense que c'est niveau 61 qui marche pas qui... Marche pas comme ça Il marche pas comme ça Il manque de damage Qu'est-ce qu'il y a tout le monde ? On s'achète toutes des mantes jaunes Ah c'est Alias ! L'autre a tout seul en avoir une Ah c'est Alias ! J'me spawn une mante d'une autre couleur Faudrait qu'il y avait des gens qui avaient un... C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est ben trop de damage hein J'te... J'te scorch Genre ça arrête pas de crit non-stop de 1300 Pis ça fait des Ynghai t'as pas Ha 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 Check l'autre avec son god mode encore Fucking ks Ah mais j'avais encore les hosties d'affaires de Riding Dirty sur le dos aussi Avez-vous remarqué que la mante dragon elle a un slow fall intégré ? Oui 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 on a remarqué Il a personne a paier les films Il y a un Tiestou aussi Ben les trois bonhomme morts aussi C'est cool parce que le raid était encore faite comme hier Il y a une toute encore dedans Riding for jump from this tower C'est pas pire, sois agilé mon 8 sur 8, t'es deux avec le roi, merci. C'est parti fou! Hey Koty, es-tu en train de connecter? Heu, c'est quel bonhomme? Heu, ton Freeze, c'est lui qui a le chimesse. Ouais, il est parqué à Shenville des fois car il y a un Miracle Drake qui spawn. Pas trop, ben, le Miracle Drake, c'est un spawn. C'est quoi que t'as besoin? Ben, mes flasques, je t'avais parlé de l'autre shot. T'es flasques? T'es Mongo? Ouais, les Gurubashi shit, là. J'ai une flotte, la Lotus, pis là j'ai les Mojo, donc je te shooterais ça, pis après ça tu t'es fieu. C'est quand ton ZG? Ben j'ai pas de Lotus sur moi en ce moment, je les ai tous craftés. T'as tout vendu ça. Non, j'ai fait 9 flasques hier. C'est là que t'as dit que tu me vendais, tu l'as même pas gardé. Ben, je pensais avoir autant de farmé là, mais... Demain, je joue sûrement en poignonne, on fera ça demain, là. Moi, j'pense que le reset des mobs est cette semaine. Tu peux encore tout de suite le prochain boss. On fera ça demain. Il reset comme demain ou après-demain, là. Il reset live, là. Il va reset cette semaine. J'en coûte plus le final prochain reset. Ouais, mais c'est sûr, j'ai checké le timer pis c'était possible. Je pense que ma meilleure chance est d'aller chercher mes world buffs. C'est là que j'y allais. Oh là, je m'en regardais aussi vite. Ok. Moi, si je me demandais, comment ça tu revive vite? Ben, j'étais juste on cooldown. J'ai fait 30 secondes, une minute, pis là j'étais à deux minutes. On s'étend de changer de tomb dans ce temps-là. On a pas d'autre de fait, mais sûrement que Killmore, il peut nous raser. Oui. Comme ça il tente, là. Si un jour, je me ramasse en 25 minutes à cause de toi, Zerg, Killmore va me sauver. J'suis tout mon préféré, là. Oh, bon deal. Et bye, là. Hey Alice, arrête de tuer tout le monde. J'aimerais ça que tu vas mourir, acheter mes affaires. J'suis ceux qui parlent, là, vas-y, on t'écoute. On crie, slash PVP. Ça va être en mesure d'être plagé. T'as été tué qu'à vous? Ouais. Pourquoi t'as été tué? On fait parce qu'il y a l'arm entre eux. Ouais. Ah, ok. Ok, j'suis pour fritter le dessus de toi, je crois. C'est correct. Mais... Oh. Là, pour le petit pony, on sait qu'il va avoir des jambes maintenant. On se dock une rouge. J'essaie de faire mes bindings, là. Pas que... Ou si j'avais le temps, mais... Ça, slash PVP, vas-y. Ouais, le fiff, on se bat, là. Ouais. Any time. Any time. J'attendais les A et Aintus parce qu'il est sur d'autres combats à soi. J'attendais sa réplique. T'es pas bon ou l'unique avec toi-même, hein, Zarg ? Ah, elle se m'amuse. Zarg qui n'est pas du bar. Ouais, c'est bien correct. C'est juste que, tu vis taс de tes propres jokes, c'est le rôle de moi que je sais. Ouais, c'est parce que... Je vis ta jokes. T'es intéressante. C'est vrai. T'es heureux, c'est parfait. C'est bon, retardin, t'es prêt. On fait l'menaise. Ils font tout l'heure qu'il bing. C'est le temps T'ajoues pas ton Warlock à soir? J'ai checké ça hier Ouais, parce que là, ça a l'air qu'il y a un hack On peut donner Curse of Elements au mage Fait qu'on a plus besoin de moi C'est justement ta job bizarre Même que j'ai fini de faire le ménage J'ai checké ça mon nouveau spell On peut vous faire learn J'suis dans un raid Ok Vous enverrez un Whisper at this INV J'enverrai un, j'enverrai une puce J'enverrai une puce En théorie, les 5 mage On va regarder dans la General Dans votre spellbook Vous avez Vous avez tout Curse of Elements Fait que Juste comme ça Les World Boss ont pas spawné sur Stalag Faut se parquer Demain soir, les World Boss Je viens de me loguer, moi, pis ils étaient pas là Mais ils peuvent spawner à soir, je vais dire Parce que le server a bugué Fait que là, à la place d'être samedi C'était comme shifté d'un... Ben ils ont spawné samedi à 8h45 Plus 3 Ça donne... La window était jeudi au départ La window était jeudi au départ C'est là qu'ils ont reset Ils ont spawné samedi ? Non, c'est vendredi qu'on les a tués On l'a tué jeudi On l'a carry Ouais, mais c'était open depuis jeudi soir J'pense qu'il peut spawner à soir J'pense qu'il peut spawner à soir Moi j'pense qu'il peut spawner à soir aussi J'suis parqué là, moi Laissez un petit monsieur là-bas J'vais morloger sur mon Warrior J'vais l'avancer aussi J'étais en route avec Vatolin Pour avoir le Weapon à Filz Kéas, t'étais encore immortel Toujours Hey, j'men viens avec Arajor Pour avoir le Weapon à Filz Bon Oubliez pas de prendre Une coupe de Nature, Shadow, Arcane Un Shield What the fuck ? What the hell ? Y'a j'suis en train de dire La Arcane Potion est sur le verre Kill more, peux-tu ? Regarde C'est quoi ? Revive moi Kill more Merci J'me suis enlevé mon SEAL OF COMMAND 2740 Que tu m'as faite, what ? Ah, tape comme disait ce petit Thug C'était guéril, c'est dégueulasse Sacré match, full world buff Il m'a 3 shot À 7000 de vies Yep Ah ouais, c'est dégueulasse Les HP, y'avait vraiment pas skill dans la main Amenez bien des Natural Res Spot, puis des Arcane Y'en a-tu des Arcane ? Merci, il a l'invité Bernard Je pense que j'me fais troll J'suis sûr que oui J'ai pas le gold pour ça moi Kill more, y'est-tu là lui ? Je devrais venir avec le Red Paladin Pour vous donner Kings à tout le monde Et on t'est rajouté par après GG C'est déjà assez S-mod dans moi Ah, une semaine ou quelque chose J'ai rajouté les Arcane Ouais les Arcane sont bien Il nous manque au moins le joueur Ben moi j'suis là Tu m'as invité ? C'est qui qui m'invite ? J'vais être là, ça sera pas trop long J'fais hack-mode mon Warrior au cas où les Dragons ils spawnent J'suis en route C'est très bon Ouais, moi tout, man Je regarderai Red General, man Checker le damage que j'me mange Ah je l'ai vu moi J't'ai vu tes logs Ils ont 11 000 en 1.5 secondes Ah, faut pas fixer les groupes quand t'as l'assist C'est rien l'assist le jeu là T'as des heals qui rentrent tes morts varient en plus Ouais qu'on fait pour learn ton Pierce of Edmund On va au-dessus General General spell, tu devrais l'avoir Ah mais moi, t'as eu déjà hein T'as eu peut-être heal à 5% Musculineuse guy là Première table, quatrième affaire Pour le DP, c'est sûr qu'il y avait de la misère avec la Threat Supple T sur votre Cloud, ça réduit la Threat de 2% Qu'est-ce que c'est Glove aussi, il me semble Non, c'est l'autre centre C'est pas compliqué En soir, s'il y en a qui ont vraiment de la misère avec leur Threat Pour s'en rendre compte, vous allez Yank Parlez aux doutes, vous allez vous mettre en pre-raid Yes Ça va être aussi simple que ça C'est pas le temps de faire du damage, on s'en call Encore de place pour 5 personnes Les pratiques de même, c'est-tu des décopées pour chaque soirée? Ouai C'est pas bien C'est l'été pour la Cloak Ouai En plus, j'ai eu la chance de reddick mes deux bonhommes cette semaine T'enlèveras mon chamane À chaque fois que tu tauntes un bug pis t'es comme T'es un voyeur, pas de shield genre Tu perds des décopées Et chaque fois... Non, le décapé minus système Ouais Mais disons que je taunt là, pis dans genre une seconde après j'mets mon shield Tu perds la fraction de décopées par rapport à la fraction totale du uptime Ha 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 Tu vas avoir du fun, mais... Bonaparte, il commence à manquer de job avec la décopée là Il cherche d'autres chinoisies Pour se défendre l'espérance Ah, pour se défendre l'espérance là Littéralement, dis-moi lesquels t'étais là T'sais, le problème là, en théorie là, si tu l'as pas écrit La politique officielle, c'est get bent Ça fait que... Ouais Ça fait que... Envoie-moi sur Discord lesquels t'étais là J'vais regarder ça J'vais surtout ça Moi, ça marche pas là, elle donne de swap, de shield, tout Tu performes manuellement là, c'est possible On débarque On débarque, tu peux mettre un shield Y'a une aussi de bonne solution, c'est pour à se voir À se voir, une bonne solution C'est que, genre, toutes les warrior dps mettent un shield tout de suite Ça carlisse complètement de votre damage Ouais, mais mon dps Bon Mais il passe là Vache, t'es-tu pas là ? Ouais, j'suis là, j'viens d'arriver au World Dragon On a de la place 3 personnes J'vais être le mayor dps du helper Ouh, c'est-tu que t'as manqué ma voix Man, d'avoue, presque Ouh, 400 HP L'avoue, l'auto, c'est ton pre-stop là, on est tous là Comment ça, Mercedes, qu'est-ce qu'il se passe avec ? Mercedes T'sais quoi, film-moi ? C'est plus NPC là, on pourrait les laisser gros de même tout le temps Fait que là, on va-tu faire Blackwing Lair ? Ok, Mercedes n'est pas dans le groupe, c'est pour ça Oh, attends, un peu tu peux J'vais lag J'comment pas quand j'ai réussi à rentrer S'aide dans l'autre Ouais, parce que t'es dans le même ID Oh Arc Cd's Oh my god, la vache là, notre terre T'sais, j'aimais plus ça, une tauren de Grand Marshal Ah, avec l'Alliance, ouais C'est les Ruines ou le Temple ? Temple Est-ce que c'est l'autre vache, moi ? J'ai DPS, vache Hein ? T'es anti-DPS ? Ouais, depuis, j'ai Thunder Fury, ouais Toi ici ? Ouais Ouais, ça, mais moins Thunder Fury Bah ici Alors, j'vais mettre le Gear Ouais, j'ai pas en train de faire Wither Harry Harrison ? Oui Oopter Matt, qu'est pas là ? Whatthef*** Il est là? Aupe 5 Il est là, il est là ? Aupe 5 Il est là ? OK, OK Mais quand ils manquent deux personnes C'est un bizarre Y'a Zurgis qui avait dit qu'il allait être là Mais qu'ils n'avaient pas manqué de courant Les Curent C'est quoi la bouffe qui est montée beaucoup? Ben il cake! Première étape Catherine! 42 dans le channel! Honnêtement, prenez la bouffe qui donne plus d'HP. Vous risquez plus de crever que de manquer de damage. Non mais il parle pour regagner le jeu. C'est la même composition du raid qu'à soi. Il manque juste de cork. Ah non il est là. Hey Kurti! Non! On va te donner ça tout de suite! T'es la chaîne de build? Ok! Kurti d'Avoo, Killmore, plateforme du centre pour les heals. Quarter Ocean, plateforme de gauche qu'on est en ce moment pour les heals. Amida B, plateforme de droite pour les heals, chemin de raid. On va mettre Etos-Webz à gauche, Ripou va mettre le droit. Je vais avoir une question Etos. Quand on heal sur la plateforme du centre, on va-tu en haut pareil et on heal d'en haut? Ouais parce qu'hier je me faisais décolliser parce que je restais en bas j'imagine. Il y a toutes les casseurs qui sont en haut. Tu cours après le trou, peut-être qu'il y a une race par un... On va être au chaud. C'est ce que je voulais dire. On fait-tu le truc avec les deux tanks et on ne les déplace pas même s'il y en a deux d'un bord? Ouais, ça a l'air smart. Il faut juste que le tank et le off tank de la plateforme soient allumés. Tout le monde soit allumé. Surtout les off tanks et les tanks. Ben c'est pas compliqué, c'est parce que comment est-ce qu'il va fonctionner ces gars là? Il y a trois marques là, les trois tanks qui avancent à vous. Euh, The Kork va juste plus tard quelqu'un d'autre que The Kork. Ça va? Non mais tu sais, ça fait bien d'avoir la pratique. T'es-tu un warrior quoi? Et Baddiel qui va être son warrior? Je suis mon priest. Parce que je veux être en arrière marqué quand il marque. En tout cas pour l'instant, vu que c'est déjà bordel. Fait que vache, Puck White, Bernard avec... Ça prendra le tank. T'en as-tu un en ce moment? T'as Fredix. On a part Fredix. Y'aurait Tomo aussi. Y'aurait Tomo aussi. Ça prend six tanks en tout. Fait que Bonaparte vache Bernard, t'en as trois. T'as Sendit, Baraton, Ray, Quine, Freddy. Vous avez du choix. T'as juste trois tanks. Faut que tu compterais Tomo là, t'as besoin de deux warrior plus. Fait que Sendit, Quine, c'est réglé là. Mettez-vous, le tank qui est avec moi, mettez-vous sur le triangle là. Faut qu'on ait quatre personnes maximum. Par groupe. Tu crois bien que moi? Oui. Ok, on arrête. Attends, moi c'est qui le tank à gauche? Ah, Puck White. Ah, Puck White. Abby, euh... Fais-tu un shield? Ouais. That's it. Mais il pourrait m'indiquer qu'il a un petit peu plus de stand sur ton casque là. J'ai pas rien d'autre. Il fait quand même fort là. Pas rien d'autre. Ok, fait que là, la squad à Bonaparte qui est celle-là qui va être rentrée à gauche, c'est Bonaparte, Fredix, Sendit, Gossett. Vos quatre là, vous autres là, vous restez toujours là. Peu importe ce qui arrive. Bonaparte va toujours en tanker un. Pis s'il y en a un deuxième qui apparaît, là, vous le déplacez pas. Si Sendit, tu le ramasses. Ou Freddy, je sais pas c'est qui qui est le tank dans votre groupe là. Freddy. Ok. Euh... Même chose de notre bord, c'est juste que c'est toi, Retomo, qui va ramasser. Euh... Il faut qu'on soit quatre maximum. Fait que là, je suis... Ok. Il y a Duck Ork, moi, Retomo, ça prendrait un row. Je vais en venir. Ok. Euh... De ce que je vois là, en ce moment ici, t'as Chaos. Smoke. Retomo. Pis Vash. Ça fait quatre. Quatre dans mon boss. Pis toutes les autres... Toutes les autres melee là. Euh... Quand il va avoir des forces de 75, 50, 25 là. Vous allez aller coller le mur qui est dans le fond ici, ok? C'est pas compliqué. Comment est-ce que ça fonctionne là? C'est que le boss, il est supposé de pas faire d'Arkane Explosion quand il y a quatre targets et moins. Alentour de lui. Fait que c'est pour ça que si, du côté de gauche, exemple, il y a deux boss. Ben, vous restez quatre quand même. Les... Toutes les milliers dps qui sont pas dans les quatre groupes de squad. Pis vous allez aller vous mettre dans le centre là. Ça va être les... Toutes les ranges qui sont en haut qui vont décoller ces images. C'est aussi simple que ça. Ah pis c'est Freddy's qui tank pas moins. Mais vous restez quatre. Là, vous êtes l'air cinq dans votre groupe. Ouais. C'est qui à personne de trop? Angel. Bon. Fait que vous êtes trois groupes de quatre. Je vais caller les targets à dps. C'est d'être rapide pour voir si c'est qu'il y a des fates, si c'est qu'il y a des pas fates. On va faire un ATEM si c'est clean. Pis je vois qu'il y a de l'amélioration par rapport à hier. Le dernier ATEM, hier, il y avait quand même bien de l'allure. Fait que pour faire ça ou mieux. Fait qu'on y va. Cinq, quatre. J'ai juste de le quoi à toi. Je vais y aller en premier. Pis tu le prends quand je monte de contrôle. Ou quand il y en a deux. Tu prends le deuxième. Ok. Ok. C'est important de ne pas faire de bleed pis de damage dessus. Ici on est cinq, je sais pas pourquoi. Il y en a un qui est trop haut. Il y a plus de personne en bas dans le milieu. Il va split bientôt. Faut-tu mettre en haut, il est dans le centre. Il va split. Il est en haut, oui. Sur le skull. Sur le skull. Il y a le temps de monter l'escalier au complet. Bah oui, il remonte en haut, reste avec nous autres. Est-ce que vous aviez à signer des cheats? Ah, on est en... On est équilibré là. Ok. Topez un arcane pot là, si vous êtes loin, je peux. Alright, c'est lui qui n'est pas split. Split. Fairez-vous, je vous les meurs. Ici. Square, c'est le vrai. Ok. Ok, tu es skull. Nevermind. Non, c'est un fake, c'est un fake. Ok, assurez-vous que ce soit le bon encore. Tuile X, tuile X. Au centre. Barretour. Ok, Barretour m'a tué. Je me souhaite one-shot au mid, Redomo. Ouais, tout le monde est mort. Non, je trouve ça. Il y a plein de monde qui sont morts. One-shot. Ouais, c'est bugué. C'est quand même clean, jusqu'à temps que 12 personnes mèrent d'un coup. Ok, sortez, sortez. Enlevez l'état de terre. Ouais, c'était bien fort notre best attempt. Il n'y a pas un moron, ça va bien. C'est ça, il faut toujours rester quatre. Il y en avait un dans le milieu, je ne sais pas si c'était avec qui, qui n'était pas assigné à ce groupe-là. Mais tu viens, il fait des arcs en explosion. Il faut que vous comprenez, il faut que vous comprenez que si les tanks ont la target et qu'ils se font face dessus, ils ne font pas de chocs. S'il y a quatre personnes et moins alentour, ils ne font pas d'arcs en explosion. Comprenez que si vous faites juste respecter ça, puis vous faites des bons tons, puis vous avez des bons ships, il n'y a même pas de damage. C'est normal, moi je suis fait one shot, c'était bizarre. Ouais, c'est un radar. Il y a un bug qui tue un paquet de monde, c'est ça qui s'est passé. Oh! Tu as des squads! Tu as des squads? Moi, j'ai pris un reste pendant que je suis en fantôme. Ouais, il ne sait pas quand on wipe. Tu peux toujours summon? Kill moi. Summon quoi? Ouais. Ça a-tu marché? Ou c'est summon tout le monde? Ouais. Remettez stams tout le monde. Aller sur vos squads, c'est quatre personnes maximum. C'est vraiment les DPS au pire, aller dans les marches là ou dans le fond. Même les marches c'est ça qui serait le mieux. Mettez-vous dans les marches ici, parce que moi je le tank dans le fond pour les ships. Les groupes qui ne sont pas dans les squads, qui sont des melee. Vous allez aller dans les marches, rien qu'avant qu'ils pognent 75%. Ce qui veut dire que quand il est à 85% plus ou moins, on s'en fout que vous faites du temps major. On a un qui manque des fortes ici. On en a pas besoin vraiment. En plus on a tous vos buffs. On a juste qu'il y en a du don de thème. Genre si t'as pas d'add-un, tu vois même pas tous tes propres buffs. On veut qu'on fasse 3 à 3 tries de plus que le... On est prêts là pour nous? Let's go. Pas besoin de prendre 20 minutes entre les tries, c'est la beauté du private. Là il y a eu un bug. Faites la même chose plus ou moins. Assurez-vous que c'est réellement, soit un fake, soit un vrai, mais assurez-vous du call que vous faites. C'est mieux de prendre 2-3 secondes de plus. Roger. Je m'ouvre pas mal en main. Il va split. J'ouvre les mark. C'est là, c'est que tu veux par quoi? J'sais pas. Ah, tu as pris l'aggro puis t'as eu le choc. Ils sont sur le même pillar. J'mign control. Y'en a un qui monte en haut. J'mign control. J'ai porté le X, c'est le fake, tu l'as. Le... Le skull. Ok. Les sheep se font break. Y'a quelqu'un qui... C'est sans bugger les sheep. Non, y'a un deep wound sur Bowheel. Ah ok. Ça va arriver dans la version aussi. Euh... Pourquoi y'a des deep wounds sur les sheep? On dirait que ça fait des Thunderfury, c'est sheep aussi. Ouais, tu sais Thunderfury brise les sheep, j'pense. Faut que tu le ramasses quand ils... Bonaparte, y'avait un Ren, tu sais. Non, c'est que... Non, c'était pas un Ren, c'était un Gouch. Dans le fond, Retomo, là, c'est... Je le prends, là, pis si le deuxième supporte à côté de nous autres, là, c'est... Tu le ramasses. Ouais, j'ai pas eu le temps de le tab-tun, tu vois. Je l'ai téléporté. Là, FYI, y'en avait deux, pis il est rendu à ce resplit. C'est pas normal que... Je les marque. Le X, y'est fake. Comme là, en ce moment, au centre, là... En comptant Retomo, on est 5. Pourquoi on est 5? J'men suis faite CC. Suis le X. Je vais le X-Handed d'un côté, c'est correct. J'ai pas sui le X, là. J'ai pas rapport. J'ai pas rapport. Je sais où smoke me. Comme on a calé, là, quand il y en a 3, là... Toute la phase qu'il y en a 3, là... Vous autres, vous restez... Dans les marches, là. C'est plate, quoi, pour vous autres, les melee, je comprends, là. Mais vous restez dans les marches. Ben non, M.C. Je vais faire ça. Je devrais pas avoir besoin de caler les mind controls, là. Il est gros comme le boss. Ici, on est 3, dans le milieu. Pourquoi est-ce qu'on est 3? On devrait être 4. Ils devraient avoir des melee, là. Quand ils sont split, ils devraient avoir des melee, là. Nous autres, 4. Ouais, 4 à ce temps, mais on était 3. Et c'est parce que t'as... Où est-ce que je ping, là? Quand ils split, là? Je leur split. Chiboy! J'ai bursté chaque pillar, là. Faites juste burst, là, les melee sur vos pillars. Il y en a 3, là. Pis les ranges de... Pogner ce qui est le plus proche de vous. On va ajuster une affaire, là, pour... Moins mélanger certains melee. Comme là, il y en a 2. Il faut qu'ils soient ramassés le score. Baratar, Pogwain. C'est pas un petit coup, là, mec. Un ship, ça va vite. D'accord, qu'il faut rien. Qu'il faut rien. Ben ouais, il brûche pas. Ah, merde. T'as pas grand chose à faire. Faites 12 melee qui se bat. Y a-tu un shield? C'est normal qu'il y ait juste 12 melee. L'affaire qui n'est pas normale, c'est qu'il faudrait qu'il soit dans les marches-là, habituellement. Je ramasse le bleu. C'est bon. Les images, faut qu'ils m'auraient plus vite, c'est sûr. Un ship, ça va, oui. Comme les autres, y en ont 2 de le bas, c'est pas grave. On récupère lui. Oh shit! B res! Et voilà. C'est juste ça. Ok, on le retravaillerait éventuellement. Il y a des petites affaires à tweaker. Clairement. Ouais, c'est de la pratique. C'est parce qu'il y a des melee DPS qui... Quand il y en a trop, ces DPS-là, il faudrait qu'il y ait dans un coin et qu'il fasse rien. Là, je checkais, il y avait personne qui était au spot. Ouais, allez, Baudil, tu veux faire quoi? Directement, la trash avant le run? Ouais, on fait ça sous Ouran. Tu es du carré, nous, t'allais pas? Tu as une trash avant Ouran? Ouais, après que... Il y a la trash qu'on n'a pas faite. Peut-être nous voir. La trash juste après ça retira, c'était capable. Oh, ça va prendre un world buff, dude. Après? Ouais. Là, on est où, dans le fond? Là, c'est la pièce de Franklin. Faut que j'aille acheter les skills de mon pet, puis tu viens de me ressembler. Fuck. C'est supposé être faite avant. Ouais, mais j'ai refaite mon Warlock. Là, on va... Ouais, deuxième main-là. Non, non, c'est en Christ. C'est à droite-dessus. Par là. Ouais, c'est par ici, ou genre. C'est à droite, ou... Où, hein, dans le fond. Un groupe? Ouais, pardon. Bon, eux, ils mettent du poison, ils font enlever le poison. Easy, c'est pretty easy, là. Ils ont trois poison différents. Bon, there you go. Je vais prendre l'X. Y'en a un qui a pas de mark sur l'X. C'est moi qui a pris le tank. J'vais être sur l'A. Je vais pas descendre dans ma aventure. Tu pays sur le même bouton pour la summoner. Point, point, dismount. Je t'en combat. Moi ça marche, c'est le record. C'est pas grave, parce que je t'en combat. C'est pas grave, parce que je t'en combat, ça marche pas. Ok, send it. Ouvre ton chat. Point, dismount. Quand t'es en combat, ça te fait dismount quand même. Il a pas été dit. Il a pas été dit. Moi j'étais pas là hier. Sendit, il raidait ma gueule hier. C'est pas mal trop dépressif les gars. On s'amuse. C'est grand, pis on marche longtemps entre les trash. Faire du cardio un peu. On va mettre minor boot speed pour les premières. C'est ça comment c'est le fun. Si je mets des queues, ça fait l'effet de malade. On a plus besoin de Warlock les gars. C'est fini. Cancel les Warlock. Y'en a pas anyway. Oui. Personne dépasse le quart de porte. C'est un peu qu'ils voulaient ramener. On a deux Shadow Priest par exemple. Pas de Curse of Shadow. C'est vraiment méthode. T'as de nouveau Curse of Shadow. Un peu mount up ici. De toute façon, le quart de porte, les gens attendent ici. On va ramener le trash avec un Hunter. Parce que la prochaine salle, c'est un peu cancérigène. Les bonhommes ils puntent, les bonhommes ils poussent. Ouais. C'est tout dépasse. On va fight. Mettez-vous ici là. Mettez-vous tout ou le triangle là. Je vais mindvision mark. Chaman là-dessus, poison cleansing. La priorité numéro un, c'est d'enlever les poisons. Si quelqu'un a un poison, il peut se faire one-shot. Les premiers packs sont juste trop. On pourrait pogner les autres là. Je les ai mark. Je pense que c'est bugué son truc. Attends, y'a l'autre. Je vais polluer, je vais polluer. Ok. Je mark sur le poison. Le gros seigneur, je vais te plinquer à part. Y'a une madame. Y'a une madame avec. Ça va prendre quelqu'un sur le triangle. Le skull, je l'ai à part. C'est pretty hard. Le skull, il faut qu'il soit vraiment loin des autres. Ah ouais. Je vais le passer de l'autre bord. On va tuer le triangle first. Y'a un qui a pas de mark là. Je vais le... Attends. J'ai mis la moon. Tue la moon. Tue la moon. Tue le bleu. Tue la madame. Ils ont pas beaucoup de vie là. J'pense que vous pouvez distonner les lasher. Le, attention là. Lui, faut que vous soyez max range. Max range, max range. Vraiment du monde qui s'avance. Ok, let's go. Vas-y d'APS. Pas de melee là-dessus. Là, il marque tellement vite. Ouais. Ils sont vraiment pas scary dans ceux-là. Faut que ça en vienne. Faut que ça en vienne. Ça, c'est pas normal. Normalement, y'a juste un gros dans un pack. Y'en a pas deux là. Y'a une madame avec eux, j'pense. Ouais. C'est quoi les marks de fin? J'ai Skull. Ben moi, j'ai X. C'est parce que je m'appelle Geralt. C'est normal. T'as pas que triangle. T'as l'air tout seul là. Je pense que ça va pas là. Il va venir avec sa famille, non? Ouais, il s'en... Bah, il s'en... Je ramasse lui. Ouais. J'vais vous mettre des marks. Les trois petits, vous pouvez les stacker. Ça a rien des dotés à save. C'est peut-être ce qu'il manque. Oh, mais... C'est pas normal qu'ils me revêtent de même aussi. Ils vont... Tu as tué les kills. J'ai full next gear aussi, hein? Ouais, mais on... Il y a un pack qui arrive, les deux. Faites attention. Il y a un pack qui arrive. Prenez en deux. Ça va pratiquer bien. Là, on s'avance-tu ou bien on reste en arrière? On peut avancer un peu. Il y en a deux sur moi, là. Bon. OK. Ça fait que ça, c'est le danger, là. C'est qu'un knock-back, puis les autres packs aggroent vraiment loin. Ça peut tourner au shit show, là. Assurez-vous toujours d'avoir le dos vers d'où ce qu'on arrive, là. Même si vous êtes fast for some reason, c'est pas grave. OK. Un pack qui s'en va chez nous autres. Hardcore. Euh... On va pigner sur l'hard pass. Ah, tu trashes dans ce pièce-là? J'ai l'épaule. Oh, attention, il y a... OK. Il y a les autres en arrière, là. C'est un pack de sein. OK. J'ai les marques. C'est plus tard des packs plus de cinq. C'est juste que le jeu, il est séparé. Essayez-vous toujours d'avoir le dos? Pas vers la pièce. Il y a une oise qui est en arrière de défoncer, Castron. C'est un camo. Ça roule, ça roule. Ouais. Speedrun. Il y en a un qui j'ai pas pu marre. Ouais. Je joue le marre. Répète nos mots. C'est un 2-shot, ça. Ah, si t'as le poison, tu te fais charge. C'est quasiment un one-shot. Ouais, c'est 100% de tes vies, en fait. Ça te tue. Bah, du moins... On dirait qu'on l'a vu Trunky, là, mais... Dans Retail, c'est ça, du moins. C'est 100%. C'est lesquels qui font ça? Les petits mettent des poissons sur les gens. Le gros, il charge des ans. S'il s'avère qu'il charge quelqu'un qui a le poison, cette personne-là meurt. OK. Vache. Je pense qu'il est godmod? Ouais, je pense que je suis godmod, je serais mort. Ouais, je pense que c'était godmod, c'est sûr. T'as resté 4 secondes à rien de rien. Ouais. Ouais. Regardez, j'ai crash, là. C'est-tu l'affaire de 40... Genre l'affaire des add-ons, là? Ouais. Ouais, faut que tu le set, là. Il y a un message qui est écrit là-dessus, là. Faut que tu le set à 200, parce que là, t'es à 40, puis quand tu vas à plus que 40, c'est... Ouais, ça te sort, ouais, je sais. On va marquer le prochain groupe, j'en veux dire. Ouais. C'est une speed on? C'est bon. Ouais, allez. Ouais. Tu te laisses plein de loot en arrière, buddy. Ouais, sorry. Moi, là, c'est looter. J'envoyais tous les Blackstone à Qlenegg. Incoming. Oh boy. Fait que cette pièce-là, vous voyez pourquoi c'est un peu dangereux, là, les knockback de même, puis pourquoi on les amène dans la pièce précédente. Il y a des patrouilles partout, puis ça nous knockback dedans. Ça peut devenir un wipe, là, c'est ça. Je dirais que ce pool-là, il y a vraiment plus de damage que les autres, là-bas. C'est parce qu'on était plein dans le Weirwind, la madame. C'est un monsieur, en passant. Ouais, t'assumes des genres comme ça, là. C'est des sexistes. Ils ont des voix d'hommes, en tout cas. Fait que cette pièce-là, là, no matter what, là, on va tout le temps pull back en arrière. On le fera pas qu'on vienne le faire, là. On va plus les camps. Mais là, c'était pas CP, c'est le dernier pack qui a revolé. Si on avancé progressivement, c'était quand même pas CP à question. Non, mais c'est bon de facture. On les tue bien trop vite, là. C'est pas réalité. Non, 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 mais je veux juste dire qu'on a avancé progressivement à mesure qu'on en tuait, là. Fait que là, c'est Nature Resiguer. Il y avait même qu'à faire, ici. Les... les melee... T'es sûr, il y a un pack? Ouais, il me semble, il y a une patte, là. Je sais pas si on a eu. Ouais, il y a une patte. Peut être faite, là. Cherche, cherche, je la vois. Il y a une patte qui fait le tour de la pièce de la princesse. Mais on le sent du, en fait. Je check dans l'autre corridor, en ce moment. J'y vois pas. Hum... Change Q ou le neg avec Madriel, s'il te plaît. Ok, moi. Euh, ouais. Là, ça nous prend 15 melee avec du Nature Resist. Melee slash Hunter, là. Ouais, Hunter inclus dans ça. J'espère que vous avez eu Nature Resist, que vous êtes allés le farmer dans Maradon. Moi, j'ai oublié de l'enchant, par exemple. Ah non. On a 20 melee là. On veut le gars des World Buffs. Ben, 20 melee plus Hunter. Ouais. On prendrait le vendor de Nature Resist. Fait que dans le fond, toutes les... Ah, si on a 20 melee, les Hunter, je sais pas à quel point ils vont avoir besoin. Non. Si on a 20 melee, les Hunter, ils n'en ont pas besoin. Faut juste qu'ils restent en range des melee pour leur donner leur A, par contre. Refuse après les HRS dans ton groupe, il n'y a pas de Hunter. Ouais. Dockhort et Gring, ils vont manger une claque après. Ouais, je vais manger une claque. On peut-tu faire spawner le dude avec la guilde de Nature Resist et ceux-là qui s'en ont pas pris? Parce que vous n'avez pas de Rod Nature dans votre groupe. On peut-tu juste avoir tous les Shaman qui droppent Nature qui ont... Ça, c'est aussi. Ben, on s'en fout un peu de Windfury. On peut séparer les Shaman. C'est moi du Chubo et Jean Coutu avec Dockhort et Gring. On va dropper Nature, sauf... Si tout le monde droppe Nature, sauf 8thus. Je droppe Flametongue, Totem. C'est qui qui peut switcher les groupes? C'est qui de moi? Le lead intense. Ok. Après poter le Gring avec Chubo. Ouais, fait que... Tout le monde dans le dessus, Gring est en nature prod. Maintenant, avant les explications. Je défense. Le but de cette fight-là, c'est vraiment de... Sortez-vous de la mentalité de DPS, whatever. Vous êtes 100% défensif sur cette fight-là. Vous êtes comme un petit mur autour du boss. Pis s'il y a une brique du mur qui tombe, ben, tout le mur s'effondre. Parce qu'il faut que vous soyez 15 à manger le damage. Fait que si, mettons, on était 15 mille pile, pis il y en a un de vous qui meurt, ben là, vous êtes juste 14. Fait que le boss target les 15 plus proches. Fait que là, il va se dire, OK, bon, ben, il y a juste 14 mille, je vais aller pogner un range. Pis les ranges, eux, ils ont pas de nature resist. Fait que ce qui arrive, c'est que ça va tuer un range, pis ça va tuer un autre range, pis un autre range, pis un autre range, pis un autre range. Fait que tous les mille, là, c'est super important que votre ring de DPS, whatever, on s'encrisse. Vous mettez quelque chose de tanky, des affaires de nature, vous prépotez, vous potez pendant le fight. C'est pas un fight de mille DPS, les mage vont en faire en masse. Pis vous aussi, là, les mille, vous allez en faire. Sinon, l'enrage, c'est 30 ou 20%, je me souviens plus. 35. 35, j'ai commencé à popper tout, là. À 30, elle devient pas contente. Fait que 30%, fait que... Ça va être assez stable jusqu'à 30%, pis à 30%, à l'enrage, pis vous pouvez pas la trank, là. Faut juste la tuer le plus vite possible. Fait que toutes vos coulombes, vos trinkets de spell power, vos death wish, toutes vos cochonneries, adrenaline rush, blade fury, vous gardez tout ça pour en bas de 30%. Fait qu'on la descend tranquillement jusqu'à 30%, après ça, on burst. Il va y avoir des wyvern stings sur les gens dans la pièce. Pis, en tout cas, de ce que j'ai testé dans... dans... Retail, ça a AOI, là. Fait que si vous êtes tous stackés, vous allez être un petit groupe qui va se faire wyvern stings. La pièce est immense, là. Fait que, utilisez-la. Spreadez-vous out partout dans la pièce. Pis, c'est très important de pas dispel les wyvern stings. Sinon, ça tue presque instantanément la personne. Heum. Killmore vient juste de dire qu'il a mis le trinket dans le vendor, là. Ouais, il est dans le vendor. Tu viens de mettre un 1, là. Mais les tasses nous les a envoyés aussi, là. Moi, j'en suis mis à des tasses. Ah, j'en ai deux. Incroyable. C'est important aussi que vous retiez en bas de la tuette des deux tings, parce qu'il va falloir qu'on se le swap. Ouais. Ça, c'est une chose vraiment importante pour la tuette, là. Pis, ça comprend tout le monde, même les ranges. On peut pas la taunt. On va falloir qu'on se le switch plusieurs fois dans le fight. Surtout, pour la première semaine, là, on risque d'avoir des prot tanks. Prot tanks, ça va être vraiment laborieux pour nous de se l'échanger avec un tempo steady. Ça veut dire que la tuette, elle va pas être élevée, là. Il va falloir toujours rester en dessous des deux premiers tanks. Si vous allez entre les deux, vous allez tuer tout le monde. Commence avec, parce que moi, je suis Furyprote, pis je veux être Furyprote au... Ok. À l'openning. Good. Fait qu'on va avoir le temps de faire des attentes. Pis là, le but vraiment du private server, c'est de spammer des attentes. T'sais, on en fait un, ok, ça a chier, let's go, on recase. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va pull, 5, 4, 3, 2, 1, pis on ajustera par la suite. Tu me laisses-tu faire mes healing à 5? Oh, back, back, je pense que c'était déjà fait. Back et back. Le trinket, là, on le pop sur l'enrage, c'est juste pour ça qu'il est dit dans le genrage. Tout le monde le pop quand à l'enrage. Faut spreader tous les casters, ça a pas été dit, là. Elle fait un silence qu'elle crisse sur le monde. Allo? Allo? Oui, ça a tout été dit. Ok, c'est bon. Pis les healers, on ne dispel pas les... Les Weaver and Sting? Ça aussi, ça a été dit. Donc, ok, excuse-moi, je t'arrête de faire les affaires. Fait que j'ai pas entendu ça, c'est mon erreur. Pis... Les preys, c'est dans le fond. Regarde de ça simple. Les preys sur les tanks. Chaman sur la raid. Ocean idle raid. Désolé, j'ai pas entendu. Fait que les tanks vont une vocale pour savoir quel qu'on... Ouais, ils vont avoir des swaps. C'est un peu comme sur les dragons, là. Quand il y a un certain nombre de stanks, les dragons on swap, là. Ça va être le même principe. Mais pas de tonne. Fait que le swap va être lent, là. Ouais, c'est pas un tonne swap, là. Fait que les DPS, il faut vraiment que vous checkez votre threat. Parce que les tanks, ils peuvent pas dire, ok, je le turn, je le pung. Ça va peut-être être comme, ok, je pèse sur escape. Vas-y, fais de la threat. Pis là, l'autre personne le pung. Fais-tu mettre un peu de gain, là, Nature Resist, Bonaparte? Non, je vais l'essayer pas de Nature Resist pour voir. Les tanks, c'est plus ou moins pertinent, le Nature Resist. All right. Ensuite, pour les tracks, on va faire JC en premier, pis qu'il y a un deuxième. Veux-tu qu'on l'essaye à deux ou qu'on le pung à trois autres pour tout ça? À deux, ça devrait être amplement, là. Chubu, tu peux DPS. Fait que... Parce qu'il y a les bites, ils se résistent pas, je pense. Non, oui. Ok. Spread it out. Prenez de la place dans la pièce. Il y a un corridor à votre gauche, elle est pas trop proche de ce corridor-là, par contre. Les melee, c'est important que vous alliez vous placer en melee range le plus rapidement possible. Par alt-rank, Akio. Écoutes-tu, faut pas que ça soit plus proche si tu... Ouais. Non, les hunters, ils ont pas besoin de soquer. On a plus de 15 melee. Ok, excuse. Je l'ai faite, là, tu vois. C'est bon. Ah, je te runne. Fait que là, vous voyez, il y a les gens en melee range qui sont tous sleep, là. Ça, c'est son wyvern. Ouais, Groogroo, t'es entre moi et Vaft. Ah, c'est que j'ai sleep. J'suis sleeping. Faut pas... Dispale juste en tank pour qu'ils continuent. Arrêtez d'attaquer les maiches. On fait... Et puis t'es une pivlime, là. Ouais. J'ai été sleep. C'est bon. C'est correct. C'est correct. J'ai le droit de dispel Vash, par contre, là. Ouais, je le ferai. Ok. Si tu te mets sur les melee, par contre, Vash, t'as plus de chance de toi être poigné. Que si t'es tout seul dans ton point. Ouais. Ok, Vash, je vais l'avoir bientôt. Il y a beaucoup de casters. Je check, mettons... Ok, c'est Vashil, là. Vashil, là. Prenez de la planche dans la pièce, comme le cadran nord de la pièce qui est presque vide, là. Plus vous êtes pretty hard, moins vous avez trompé. J'suis sleep. J'suis sleep. J'suis sleep. J'suis sleep. J'suis sleep. J'suis sleep. Ah, sorry. Drink up. C'est le temps de popper des coups long. Popper vos drink up. C'est une armée de... Haruda sera pas content d'aller ensemble avant de même, là. Eh boy. On se sent de watcher votre threat, hein, c'est pas... Là, ça a dû se déplacer dans tout le monde, là. Ah oui, c'est ça, ça. Ouais, c'est facile, les gars. On l'a eu. Ça ressemble à un boss dans Blackwing Lair, ça. Parti fou à la fin, ça tue tout le monde. Ouais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se déplace, après ça, c'est les 15 plus proches, là. Ça devient plus melee, là. C'est pas mal plus facile de bonger ces 20 dingues, là. Ouais, ouais. Honnêtement, euh... Venez la tête avec le trinket, là, ça a l'air easy as fuck, là. Honnêtement, j'ai l'impression, là, que 0 Nature Resist sur les tanks, ça resette le meta, au vrai, là. Ouais, le Nature Resist sur un tank... C'est parce que... Je me souviens pas c'est quelle attaque exactement, là. Comme Bonaparte a dit, tu peux pas le Resist. Fait que... T'as sert tout tes... Le reste, t'as besoin de mitiger le damage. Il y en a qui parlent pas de bombards, by the way. Il y a un des tanks qui va devoir... Aller avec du full guild Nature Resist, parce qu'on aura pas besoin de 3, là. Parce qu'il est un melee, en théorie. Je sais pas si on voulait le refaire, là. Est-ce qu'on continue? Euh... Bon, regarde, on peut bien le refaire. Tant qu'il y a été là, on veut faire... On aura pas eu trinket. Tant qu'il est fort, si on est dans l'autre porte. On est capable de le faire, ça, un trinket, là. Mettre un autre trinket, là. Ouais, bon... La période enrage a duré 10 secondes, c'est ce qu'on est capable de tenir. Ouais, ça parait, là. 120... 120 bonhommes, c'est 120 fort. Je t'en vais aider aussi, si bien... Vous avez juste à vendre votre trinket, puis le racheter, là. Ouais, le racheter, ça marche. Non, là, c'est 100. Il va être là, back. Une minute. La transition, honnêtement, vache, à vitesse qu'elle meurt. J'allais le faire une fois, ça, fait que je pars avec, puis t'apprends, à un moment donné... T'apprends quand elle est en-dessous de 50% HP, puis... Faut la finir, là. On fera peu votre racheter nature. Je vais être plus capable de te suivre... sur live, hein. Ouais, bah, tu... Tu peux aller vraiment intensément threat, là. Parce que toi, tu vas avoir le bout où on veut la tuer rapidement, au pire, fait que... Puis au pire, même si tu meurs, elle va se retourner sur moi. Ou les... les quelques mêlées, là. Ah, bah, ça en est une que je vois la stun, quand elle va... De toute façon, ça, c'est une que Wreck, ça serait pas pire. Tu sais, toutes les Wreck dessus, là, pour la fin, là. Ok. Quand... Saussons le signal, va-t-il? On est prêts. 5, 4, 3, 2, 1. Fait que... Il y a beaucoup de place en arrière, dans le fond de la pièce, là. Les healers et compagnie, n'hésitez pas, parce que là, on a été chanceux, à moins que ce soit une affaire de private server, mais les... Les Wyvern Sting sont allés juste sur les mele, mais ça peut aller sur les healers, là. Fait que... Prenez de la... Prenez de la place. On se place en triangle, là. On se place en triangle, là. Ouais, en triangle, les meleys. On stack les meleys. Il stackait, il stackait tout de son côté gauche, à elle. Fredix, t'es pas du bon port. En triangle, avec Bonaparte, puis Vash. Smoke me, Tretomo. Fait qu'il y a... Bonaparte qui est en avant. Il y a Vash qui est à sa droite. pis les meleys, vous devriez être à l'autre point du Triomphe. Oh les gars, arrêtez, s'il vous plaît. J'ai plus de l'escrime, Vash. Fait que le Vash sur mon Nord. Oh les gars, arrêtez, les gars. Zark, t'as 121. Eh oui. Y'a même plus moi qui attaque. C'est les autres qui continuent à se plier à mes lignes aides. T'es sur Vash? Fait que c'est Vash qui tank. All right. J'ai juste le dual wheel à Death Wish. C'est pas un son Enrage, c'est son Trink. Lava Enrage par contre. Passez vos Trinket. Dans une situation comme ça. Enrage, last turn. First down. Oh Luc, passez vos Trinket. Fait que... C'est l'ulte de vos Death Wish ou Adrenaline Rush, comme j'ai dit tantôt. C'est l'ulte, je vais pouvoir le dual wheel avec une Mighty Rage. Ouais. Ouais. C'est clean. C'est vrai que c'est moins bordel sans les Trinket. C'est bizarre. Tantôt, c'est juste que quelqu'un a voulu l'agro. Quelqu'un a voulu l'agro, ça ferait que les 15 persas en melee étaient plus les mêmes. Les melee, écrivez donc dans le raid combien vous avez de Nature Resist en ce moment. Juste pour avoir une idée comparé à live. On essaye. de la Tick 0, les tanks. Moi, j'ai rien pris. On peut l'essayer. Euh... Leur Paul. Ok. Enlever votre Adam. Ok, on a en moyenne, mettons... autour de 2,40. Ish. On voulait essayer 600 d'en remettre. On est là pour ça. Tout le monde a que 0. Bon. Je veux voir à quel point ça va faire une différence sur le damage. Idéalement, on va faire un petit changement aussi dans les range GPS. Vous, vous allez au fond de la salle et les Leurs ont pris la première moitié. Ha! Kill moi là-dessus, j'imagine. Ouais. On va faire une autre chose aussi. Je sais pas s'il y en a qui avaient déjà leurs membres pour y aller, mais on va pas prendre de membres c'est-à-coup-là. Fait qu'on fait juste marger. J'y aurais pas de membres. Il y avait pas toujours de membres qui avaient des membres, Paul. Ok. Ben, si vous en aviez, moi, je m'en servais. Tu sais, on pose, pour de vrai, le damage, y'a pas de l'air insane, là. Mets-tu des Dampin' Magic là-dessus? Non. Euh... Écoute, je sais pas si ça vaut la peine. Faudrait le tester. On est prêts. Est-ce que nos melee ont... Tout le monde en a mis leurs mains donc mettez tout le lieu normal. Y'en a encore qui sont habillés en clown, Quai. Euh... Hopper la Grudger Pot pareil parce que ça c'est pas moche. Qui est 7, qui est habillé en clown encore. Euh... Bonaparte, si on est pour le faire, pas de game là-tu résist, on swappera pas. Fait que je vais le ramasser. Ah, tu vas juste le prendre celui-là tout le long? Ouais. Ben oui, on aura pas le temps de seul swap avec. On essaie de la burn, voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Vas-y. J'ai juste pas migrator sur une shield là. Ben Bernard y'en a plus. Ouais, les chamans on avait fuck all à iler fait qu'on va être comme 12 à super nu. J'suis pas un fiel. Fait que si... Faites juste me dire qui est qui tank. C'est Vache. Ok, Vache. Fait que Vache avance, Pugn là, pis le but c'est de la burst donc. Ok, 3-2-1 c'est parti. Moi je vais avoir cette monture-là fait que c'est sûr que... Ouais mais... J'suis sûr en ce moment qu'on est capable de la burn. C'est... Tu calleras pareil ta Threat Vache? Ouais. C'est pas mes Vache les chamans. Mais avec la Enrage face comment je peux... Tu vois là que ça trunk un peu plus et... Ça doit assurer des lignes que c'est plus dur. Ben c'est pas si pire que ça mais tu... Y'a une différence là. Je vais manger moins de damage j'ai pas de Might to Rage en ce moment là. Ok. Radial, Radial. C'est pas mal. Mais je pense que le server est un peu buggy. C'est tout le temps les melee qui sont... qui sont sleep. Ouais, le Power Green Sting ça va aller dans les ranges la version live. Watch out. J'ai callé. J'étais sleep. Ouais, c'est l'ignite damage. L'ignite, ouais. Il est vache. 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 Il a combien de stack vache là? C'est 7. Ouh. Ouais. On va prendre la nature res. Ok. L'enrage, elle tue tout le monde. Ouais, c'est un petit peu moins smokey. Ah, les baroques, ça a l'air bien. Mais la deuxième étape, c'était clean as fuck là. On se fait tue tout le monde. Ouais. Je sais pas si vous voyez, mais quand les melee murs là, comme le mur tombe, pis ça fait un effet dominon. Ben, c'est parce que la nature res là, quand t'as 210 nature res, c'est 50% moins de damage que tu prends. C'est sûr que ça fait une grosse différence. Ben, c'était juste, honnêtement, y'a rien de surprenant dans ce résultat-là. C'était vraiment juste pour voir l'impact, pis peut-être conscientiser des gens qui ont pas toute leur nature res à aller le chercher. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça fait une différence énorme. Ouais, moi, je veux juste faire un petit point. N'oubliez pas les buffs, comme on a fait peu le world buff aussi. T'sais, dans le sens-là, on aurait pu aussi juste faire deux fois greater nature resist, ça a arrêté. Ça a arrêté. Ça a arrêté, là. Ouais, ouais. Ça a été fait là-dedans. Moi, je n'ai pas gagné une, mais j'ai pas pu faire la deuxième, parce qu'on est parti trois, il restait genre trois. Ouais, mais, pour te dire, t'sais, greater nature frott, au baisse, c'est 3200, là. Vous avez pris comme 30 000 damage. C'est pas la même échelle. Ça fait que la différence serait pas énorme. C'est vraiment le gear qui fait la grosse différence. Ici, on va marquer un capitaine des range, mais un capitaine des leader. Faut le rebuff, tout le monde. Fait que, ça, c'était Ouran. J'ai invité Angels. Il a été sorti, je pense. Non, il est là. Ceux-là, les poulets avec un pet, j'pense que c'est ceux qui s'allait le best. Ça peut sortir du raid. Ah, OK. À l'extérieur. Faudrait me redonner le leader pour ça. JC, poulets avec ton pet pour tout si tu correctes. Ouais. C'est sûr qu'il va être le best, pis ceux-là. Qu'on reste ici, pis on les pull-back tout, pis qu'on reste stackés, là. Un groupe de melee, un groupe de range. Stackez-vous ici, là. Euh... Tu veux-tu expliquer ceux-là, Benaparte, s'il faut stacker ou pas, là? Ouais. Sur ceux-là, essentiellement, il y a comme plein d'habilités, toutes, là. Mais ça se dissolve facilement, OK? Il y a une strat qui bat toutes les combinaisons possibles. On se stack tout le raid ensemble. Si vous poignez une habilité qui est une plague, normalement, DPM, vous marquez, vous sortez du groupe. C'est tout. C'est tout. On heal en travers des Tunderclaps, on fait tout. Stackez sur la star, ça s'envigne. Oui, lui, il s'envigne. Puis on va voir qu'il fait comme LB, puis on va s'ajuster en conséquence. Tu ne veux pas spitter range puis melee, selon Shadow Bolt ou... Même pas. Même pas. Il ne fait pas Shadow Bolt en melee. C'est Tech Magic, c'est quoi? OK, on change. Faites juste rester là, c'est pas grave. Restez en melee. Shadow Bolt. Shadow Bolt. Fait que tout le monde est resté, c'est pas. LB, tu n'es vraiment pas à la bonne place. Il y a plein de monde qui sont pas à la place. Les F-10, ils ont commencé les Warriors. Là, les melee, vous pouvez tuer les Had, là. Le Pet, il y a un poison dessus. Le Pet à Chubu, il y a un poison dessus. Le Chubu, il faut que tu sortes. Chubu, il faut que tu sortes. Chubu. Les gens qui ont le poison, sortez, là. Vous allez tuer le Raid. Checkez vos D-Buffs. Ça prend des off tanks. C'est un massacre. Ouais, je pense que... Le monde ne sont pas assez rapides à sortir. Il y a quelqu'un avec le poison, là, dans le Raid. Je le vois, là. Mat-D. Mat-D. Ouais, fait que... La Trash, des fois, est plus sûre que les boss. C'est pensé Guedon, là. C'est pas compliqué. C'est dur, là. La Plague, c'est comme... En avant, quelqu'un, là. C'est qui le Warrior qui est là, là? C'est le fuck quoi, je pense. Pourquoi il est mort? Je suis pas supposé le trouver avant vous, qui l'a, là. Fait que... Il faut checker les... C'est un debuff, là. C'est un debuff, là. Ça fait le Plague, là. Puis votre bonhomme devient tout vert. Fait que... Il faut sortir comme ça, là. Le... Le Defender Explode. C'est quoi son skill d'Explode? C'est quand il est mort à la fin? Euh... Explode, ouais. C'est quand il meurt, il explose. C'est pas mieux que je le souviens. Ah, c'est avec moi. Ok, ben... Ça fait mal. Fait 5 points d'eux, là. Ouais, mais... Normalement, on le tue avant qu'il le fasse. Enlevé ou... Mais là, on a perdu tellement de monde qu'on l'a pas tué. Trash, là. T'sais, en théorie, là. Si on est tous à un groupe, puis les gens qui ont une Plague sort, on beat toutes les habiletés de ce gars-là. La seule chose qu'on beat pas, il y a deux habiletés, il y a un Reflect, là. Soit qu'il va avoir... Comme Curse of Element, là. Soit qu'il va avoir, genre, tout le Frostfire Reflect, ou il va Reflect Arcane et Shadow. Je sais que c'est triste pour les Mages, là. Mais il y a une chance sur Drew que vous faites complètement la coque par ce bonhomme-là. Ça fait que... Arcane Missile. Bon, on se revoit. Il a voulu son punk Thunderclap, là, parce que... Il a gardé tout le monde stack demain, puis c'était déjà... Chuuu... Là, c'était Shadow. Si il y avait Thunderclap, c'était un wipe. C'est ça, je veux dire. Ah, mais il peut pas en Shadow et Thunderclap, c'est vrai. Non, non, non. Mais mon point, c'est que là, c'était Shadow, puis on est quand même quasi de wipe. Ouais. Ouais. On va le voir, si jamais ce n'est pas le monde. Stacké, stacké, stacké. Il y a plein de monde qui n'est pas stacké, let's go. C'était Shadow, sur le terrain. Ouais, on a une site pour ça. C'est quasiment dépressif. Checker les refs. Si vous allez débuts, sortez. J'ai Flague sur Budill, char. Mais quand vous sortez, comme ça, vous voyez. Il se fait le Reflex Shadow, puis je pense Harking. Fait qu'il y a pas de tension. Fait qu'il y a pas de tension. Fait qu'il se plague. On tourne le plague, on peut jeter ensemble, ou non? Non, ça fait mal à tout le monde autour de toi. On peut pas exposer. Fait qu'il y a des foils. J'ai un petit Ulyssé mort. Ended. J'ai pas trop compris. C'est solide ça, boss-là, ces petits tardes-là. Ouais, hein. C'est painful trash. À partir de ce trash, il devient de plus en plus dur. Qu'est-ce qu'il y a pas de tension ? Qu'est-ce qu'il va péter, il va ? On l'a tué. Si, boy. Ce que je vois maintenant, ça va être complètement irréaliste de tanker et de clapper. Je sais pas ça avec quoi le damage. On barely keep le monde alive. Moi, j'tais où ? Ouais. 11 000 de manasse. Ouais. On peut-tu faire un stack de melee, un stack de rangers ? Ben, normalement, c'est la safe strat à passer. Ça, c'est l'autre strat, là. Mais... Quand je regardais dans les vieux gars, la strat qui était la plus utilisée, c'était celle-là. On est fou en buff, en plus, là. À considérer. On peut-tu ramener le vieux monsieur, qui est mort ? Moi, c'est la D ici. Il est là, ok. T'as-tu mis 200 au lieu de 40 dans tes add-ons ? 200 au lieu de 40 ? Ouais. J'pense pas qu'il y a d'add-ons, tu en as ? Ouais, j'en ai, mais je sais pas, non. Quand t'es dans ton character screen, tu cliques sur add-ons en bas à gauche, pis tu cliques sur... tu mets 300 en haut à droite. Shadow protection, là, sur ses... sur ses mob lus, ça peut être pertinent. On peut essayer, hein. On peut faire un stack range, un stack milieu. Ouais, on va essayer l'autre. C'est pour ça qu'on est là. Fait que je vais mettre une étoile sur Bodil, ça c'est les range, pis je vais mettre un cercle sur Bonaparte, ça c'est les melee. Si vous êtes range, vous allez sur l'étoile. Si vous êtes melee, vous allez sur le cercle. Pis on va pouvoir pull, le skull et n'importe quand. Oh, basically, là, ici, c'est des shadow bolts. Toutes les ranges, on s'en va à melee. Si c'est déjà avec là, toutes les melee s'en va à range. Stackez-vous. Stackez-vous d'avance. C'est le pet qui va pull. On pull avec le pet. On fait rien que rester stack. Mat D, t'es pas à bonne place. Green, stack. Mat D, t'es pas à bonne place. Stackez, stackez. T'es pas à la place. T'es pas à la place. Play. Play. Ok, si vous avez la play, sortez. La mécanique de la météore, je vous l'explique, là, vous voyez une météore qui est tombée dessus. Ça fait du damage total, mais c'est spreadé sur le nombre de joueurs qui sont en range. Fait que s'il y a un joueur qui se fait one shot, s'il y en a 40, ça fait quasiment rien. C'est pour ça l'importance de stacker, si c'est ça. Beaucoup du damage, je comprends, là, dans le raid, c'est du monde qui se réflexe sur eux-mêmes. C'est ça que je regardais, là. Ouais, ben... Je vous l'ai dit, là, soit qu'ils réflexent Frost et Fire, ou ils réflexent Shadow et Arcane. On se sent bien. Ça fait qu'on fait la même du flap, les melee venaient sur... On a encore... Attention. Ça te tonne pas, hein, ces affaires-là. Faites attention. On a des Plagues. Gaspéron, c'est un Plague. Sors du groupe. Puis lui, il doit être Under his lap. C7, bouche. Il réflexe Shadow et Frost. Faites attention. Bonne part, bouche. On a dit... Un match, il y en a un. Bouche, bouche. Tassez-vous, là. Faites attention. Il y a un HAD sur la base. Ouais, il y a beaucoup de HAD dans le groupe. N'importe quel Warrior qui n'a pas un HAD sur lui, il est en ramasse. En TLC, là, c'est l'inverse. Tantôt, c'était Shadow. Faites là, tout le monde est allé en melee. Quand c'est TLC, c'est l'inverse. Toutes les melee vont aller en range. Je viens de crash à cause des add-ons, mais je dois y aller aussi en même temps parce qu'il est en tout cas. Ouais, c'est un HAD. C'est un HAD. C'est un HAD. La plaque est finie. J'ai l'impression qu'on était pas prêts pour celui-là. Ah, il y a un HAD. Les millions, on restait dans le temps de cloud, puis... Non, non, mais en sorte qu'on l'opole, et on n'était pas c'est fait. Un mélange d'exécution, puis un mélange que le monde était juste pas prêt. On venait de faire l'autre. Faites que, comme vous pouvez voir, ces... ces trashs-là sont plus durs que, genre, le trois-quarts des boss qu'on a fait. T'sais, c'est important quand on stack, puis on met une marque sur un joueur, là. T'sais, que vous soyez dessus, là. Quand vous êtes trois-quatre box à côté, posez-vous des questions. Faites qu'il y en a un autre ici, on va pas continuer à se pratiquer. J'pense la salle des Twin Humps est juste après. Faites que, ce trash-là, c'est pas spade. On a pas de temps de trash ici. Le plus gros de la trash, c'est vraiment après les Twin Humps. Faites qu'on va faire cela. On va essayer de le faire clean. Deux stacks. On va faire deux beaux stacks. Jouant un peu le triangle sur vent, juste pour pas mélanger le monde. Faites que les range sur l'étoile, les melee sur le set. Qui, selon qu'est-ce qui va être callé, soit on va tout aller sur l'étoile, soit on va tout aller sur le set. Avancer en synergie. Synergie non casse. Ah, pull avec le pet. Pull-le est-ce qui est, pull-le. Non, pull avec le pet. Ça va, c'est comme ça qu'on va procéder. On va ink. Ben tu peux, t'sais, une fois qu'il pull, qu'il est rendu proche, on shove. Oh non, je sais, je sais. Je veux juste dire, c'est pour ça qu'on l'ouvre pas quand on shot. Hello? Ok, on avance. Le set 40, c'est quoi d'avance, go. Tout le monde a avancé, c'est trop long. On avance. Il n'y a pas d'hunter. C'est dur, je veux hunter. Ok, les range, on arrête ici. Les melee continuent à avancer. Arrête de parler en même temps. Fait qu'il reflect, shadow, faites attention. C'est shadow bolt. On avance. On va se taquer. On va se taquer. Bon. Tu sais, ça en est un easy. Il s'endit à la gauche. Parc à la gauche. Par les 7 manches qui sont toutes contre les joueurs. Hum. Les manches, elles sont truées comment? La météore. Ben, ça peut pas être le même. Comment tu reflect l'exploit? Le météore, il vise quelqu'un, puis il fait droper un météore dessus. Si vous n'étiez pas en melee, ben vous êtes dead. QC Phoenix, Webb, puis Sambro qui est en arrière, restez pas là. QC Phoenix avance. QC Zerg avance. C'est ça que Zerg? Tu sais, on a été revised. Qu'est-ce que c'est ça? Explode. On l'a pas été assez vite. Ok. Fait qu'il y a un timer en plus. Ouais. Il y en a un fois sur deux qui a un timer. C'est vrai comme les battles. Avant de crever, il explose sur tout ça. Ok. Fait que... Le Reflect, je vous dirais, c'est pas ça qui a tué les manches d'ailleurs, parce que c'était Frost Shadow. Mais... Ordre de... D général, caster genre des Rank 1, ou attendez qu'il y ait des deck magic avant de DPS. Parce que... Ça peut faire quand même mal. White White, idéalement. Attendez, attendez, attendez. Faut qu'il y ait 8 sets quand d'orgue ouvrir la porte. Fait toujours sa porte? Non. Vous la voyez fermée, disons? Moi, je suis ferme. Moi, je peux pas traverser, là. Eh, moi, je peux pas traverser, là. Qu'est-ce qu'il y a jaune équipation? Faut pas rentrer dans le salle. Faut rentrer en même temps, sinon ça fait ça. Non, 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 non. C'était un bug du server. La porte, je la voyais fermée depuis le début, là. C'est... Ça a l'air des messieurs. Ça a l'air des messieurs. Qu'est-ce que c'est avec les vieux messieurs? Eh, c'est... Vous êtes... Vous voulez de réparer les World Buffs pendant le salle, là. Ouais, mais là, on apprend, d'accord? Fait qu'on... Le but, c'est de les traîner plus longtemps. On met les chances de notre côté. Pis quand on sera plus proche des Q, là, on ira triard. On dirait pas de World Buffs. Pis mettez les WDL. Prendre un vrai 40 men sans TheCork. On va jouer à la ligue. Bon. Fait que... Il a l'air d'hunting, mais il est vraiment pas compliqué. Pis... Vous avez... Deux... Gros messieurs. Il y a... Vecnilash. Pis... Veclore. Ouais. Hum... Celui à gauche, il y a une masse dans les mains. C'est un magicien. Il mange juste du spell damage. Fait que je vais mettre un Skull dessus. Pis... Celui à droite, il y a une grosse CP. Je vais mettre un XSU. Il mange juste du melee damage. La grosse épée, on va avoir un Warrior à droite. Ici. Qui va se placer. Lui, ça va être Tank Warrior numéro 1. Ok. Il va l'amener là. Il va le tanker là. Je sais pas c'est quoi la distance d'aggro, là. Si jamais j'aggro, on resettera. Fait que... Il va le tanker ici. Le Warrior est là où est-ce que je suis avec l'étoile. Le boss, il va être placé comme ça. Pis les melee, vous allez être en arrière ici. Vous allez DPS. So far so good. Ensuite, l'autre côté, c'est un effet miroir. Fait que d'ici, il y a le melee. L'autre côté, c'est le caster. De ce côté-là, on va avoir Warlock Tank numéro 1. Donc, notre Warlock est ici. Il va spammer les Searing Pain dessus. Contrairement à l'autre que les melee vont taper dessus, les casters, vous allez avoir un autre travail. Les bugs dans le milieu de la pièce, après un certain délai, il y en a aléatoirement qui deviennent unfriendly, là, qui deviennent rouges. Pis ils se dirigent vers le groupe. Les trois Hunters. Votre job, ça va être de vous tenir dans le milieu comme ça. Pis mettons, je vais en marquer un. Le purple devient hostile. Ben, vous le tirez. Pis vous l'amenez ici. Ça va prendre des off tanks. Fait que c'est qui mes deux tanks d'empereur? Je vais parler du Switch après, là. On va être sur un. Ok. Je peux faire l'autre. Ok. Fait que Tank, Warrior numéro 1, ça va être Vash. Fait que Vash, tu mets l'étoile. Le Warlock à droite, ça va être Madriel. Vient-en Madriel. C'est pas là, j'attends le summon, mais j'ai demandé à qu'il m'aille. Fait que, attends, je vais mettre Skull, pis X. Fait que Skull, pis X, c'est Team Warlock, pis Team Warrior à droite. Je vais vous l'expliquer après. Je pourrais pas pratiquer le pull. Je vais probablement le faire souvent. Bon, mais viens de l'autre bord. Ouais. S'il vous plaît. Merci. Tiens, t'es bleu maintenant. Fait que White est à droite. Je suis pas là, j'attends le summon, mais j'ai demandé à qu'il m'aille. On peut-tu avoir un Group Summon, qu'il m'aille? All right. Allez vous placer sur la droite. Bernard va être le Warrior Tank à gauche. Bon, excellent. Ensuite de ça, ça va me prendre au moins 2 off tanks pour la jouer safe. Fait que Bonaparte, vient-en, où est-ce que je suis? Fait que Bonaparte, je vais te mettre le Triangle. Pis Retomo, vient-en. Fait que Retomo, il y a le Diamond. Fait que là, les autres, là, tous ceux qui sont pas en bas montant en haut des marches. Pis regardez de quoi ça a l'air. Regardez à votre gauche, il y a un Warlock et un Warrior. Dans le milieu, il y a 2 off tanks. Pis à droite, il y a un Warrior. Hey, 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 White, retourne dans ton coin. Ouais, je prends les Warbuff. Warbuff. Bon. Fait que White retourne à droite, c'est l'autre Warlock. Fait que là, le fight commence. On amène celui avec l'épée à droite, celui avec le Spellcaster à gauche. Après un certain délai, je pense que c'est 30 secondes, là, si je ne me trompe pas. Il s'inverse. Il inverse d'un côté. Fait que ce qui arrive, c'est que le gars avec l'épée, il swappe l'autre bord. Pis le gars avec la masse, il swappe l'autre bord. C'est pour ça qu'on a un tank pis un Warlock de chaque côté qui font un effet miroir. Les casters, je vous le répète, un peu comme sur Fancris. Laissez faire le boss, on s'encrisse. Vous êtes sur les add. Si jamais on a du jeu, on dépassera le boss. Mais pour cet attempt-là, on va le faire vraiment by the book. Fait que vous le targetez même pas, là, vous faites les add. À moins que ça soit aberrant long. Pis leur health pool est shared. Fait que tout le damage que les melee font, ça damage aussi le caster. Super important, s'il y a un fuck d'aggro, s'il arrive à une certaine distance. Il y a comme un genre de rectangle-ish mauve devant nous. Où est-ce qu'il y a Retomo pis Bonaparte. Il y a des pointes en bas à gauche pis en bas à droite. Si jamais ils sont à cette distance-là environ, ils vont commencer à se spam healer. Pis là, il faut quasiment que tu recommences le faire. Fait que les range, vous êtes en bas. Dans le milieu, sur la plateforme, où est-ce que je saute. Je vais mettre une étoile sur la terre. Fait que les range, c'est votre go-to-place. Ça, ça va être notre kill zone. Toute la place mauve ici. Les range, les healers, les off-tanks, vous êtes ici. Les hunters, vous allez prendre un peu d'avance. Vous allez être ici. Vous allez pull des targets hostiles. Vous pouvez mettre même des traps, la bonne trap, par contre. Pis sinon, les warlocks pis les tanks de chaque côté, soyez vocaux sur vos switches. Je sais pas si on va avoir le timer pour le switch exact, mais soyez vocaux. Pis c'est important que le warlock step-in tout de suite pour être le plus proche, à part le tank, parce que c'est un... Selon la distance qu'il est, c'est là que le threat va être généré quand il se déporte. Sauf que ce soit le healing assignment. Pour les tanks, là, une petite specification. Le monsieur clippé, il knock-back. Faut mettre son dos sur le mur, là, pour pas voler trop loin. Deuxième chose aussi, quand il switch, pis il y a le caster qui vient de votre côté, vous pouvez quand même lui laner un blotter, un shield slam, ou whatever, pour prendre l'agro initial, pis laisser le warlock le prendre après. Ok, oui, il va vous arquer une explosion une fois, mais c'est pas la fin du monde, là, vous allez survivre. C'est vraiment juste pour pas qu'il se mette à courir le temps que le warlock le prenne. Ça aide le warlock à le prendre. Mais pas plus que ça, là, vous voulez pas faire trop de threat dessus non plus. Pis deuxième chose, les hunters. Là, je vois que les hunters sont des groupes de mage, pis ça. Normalement, les hunters sont des groupes de melee. C'est votre responsabilité à chaque fois qu'il y a un switch, d'avoir aspect of the pack pour aider les melee à switcher de bord. Parce que les melee, il faut qu'ils traversent la pièce à toutes les fois. Ça fait que vous, vous allez les aider à traverser le plus vite possible, là. Non, mais là, ils sont trop cap, pis ils se pognent un auto-hit, là. Un auto-hit de quoi? Ben, je sais pas, moi, un insecte ou de quoi de même. C'est pour ça qu'ils devraient avoir aucun AOE. Je sais qu'on a de la misère avec ça, on le voit sur les polymorphs sur Scaram, là, mais ils devraient pas avoir des AOE, comme Nico dit, là. Ben, les insectes sont d'un. Si vous leur tapez dans la gueule, ils deviennent méchants. Fait que, pas d'Arkane Explosion, pas de multishot, pas de volley, etc. C'est du single target, là. Fait que, on va l'essayer. Sachez, on recommence, pas grave, là. Fait que... Faut voir ta position, s'il te plaît, d'avoue, va à ta position, s'il te plaît. Côté X, côté X, d'avoue. Faut puller en même temps, aussi. Faut puller en même temps, aussi. Ouais. Faut tout m'en faire, vous autres, vous bougez pas. Les chamans, on reste au centre, puis on heal le raid, là. Le material. 3, 2, 1. Faut faire attention au blazer, là. Fait que, là, caster rien, faites rien. Sur le material. Il va falloir que tu le ramènes au caddie, là. C'est pas évident, là. Ah non, ben, c'est un range. Fait que, le premier switch, le premier positioning, il est tough. Fait que, là, les casters, faites juste attendre. Les bas... Ok, ça, c'est lui, excusez-moi. Ça, c'était un mage qui faisait ça. Mais oui, j'ai oublié de le dire, là. Téléporte un 4, 3, 2, il va se téléporter maintenant. Il se téléporte, il switch, préparez-vous. Les melee, là. Vous pouvez même commencer à courir avant le teleport. Là, t'sais, j'ai vu... Vous avez couru après le teleport. Ok, euh... Le hunter dans le groupe des tanks, pas de packs, s'il vous plaît. Pas dans le groupe des tanks. Cue, hein. Oh my god, man. Fait que, il y a des blizzards. Vous voulez pas aller dans les blizzards, obviously, là. C'est pas sûr de no mage, parce qu'on a déjà dit de pas faire des OI. Le port dans 3. De l'endroit. Ok, ça va prendre un... Un autre... C'est capable d'aller le poigner. Un timer, un tear off, là, celui-là. Je vais le caster sur moi. Un scarab sur moi, à droite. Je viens de prendre la go, là. Désolé, je suis occupé. Je viens de prendre la go, là. Calmez-vous un peu. Watchez votre traite, si pas. Le range, là, votre job, c'est de pas de tuer le boss. Tu tuer les bébites qui attaquent les là. Le threat reset à chaque fois qu'il switch, là. Ça fait que, watchez vous, là. Il y a un blizzard, faites attention. Il re-téléporte. Oh shit! C'est cool. J'ai craché. Ok, on va... On va reset ça, parce que là, il se yield. Fait que... On va recommencer. C'est pas grave. Je m'attends pas à ce qu'on one-shot tout, pis que ça soit super facile. C'est ça le but du private server. C'est qu'on fasse que, oh shit, ok. Là, on a mieux catché. Fait que, les melee, 5 secondes avant le téléport, vous commencez à switcher de côté. Idéalement, là, vous devriez être à mi-chemin de la pièce à peu près, là. Fait que, mettons, si vous regardez l'étoile, là. Vous êtes en train de DPS, tatata, vous commencez à courir, pis quand vous êtes à peu près à mi-chemin, ben là, il devrait se téléporter de l'autre bord. Ça fait deux choses, ça. Ça évite que vous vous fassiez pogner par le caster qui téléporte, parce que si vous êtes plus qu'un certain nombre en mid-range, il y a Arcan Exposions. Et deuxièmement, ça donne un certain délai au tank pour qu'il build l'agro de l'autre côté avant que vous vous rendiez à lui. À chaque fois qu'il téléporte, il reset l'agro, là. Fait que faites attention, tu sais, mettons des mages, là. Si vous avez un Ignite qui roule sur le caster, là, ben, Madri ou Quiet, ils ont zéro threat, là. Fait que votre Ignite sismatiqué de deux cas, là, pis il vient d'arriver, il va courir sur vous, pis là, il va se healer parce qu'il va être trop proche. Fait que faites attention à ça, là. Focusez plus sur les bugs. Vous pouvez en faire, là, des fireballs de temps en temps, mais soyez consciencieux, là. Peut-être essayez de le laisser fall off, là. Faites-en pendant 15 secondes, pis les 15 dernières secondes, arrêtez, c'est pas si pire au world, là. Sinon, c'était pas si pire au world, là. Il y a Bernard qui est mort, là, je sais pas comment. C'est... Plus de damage. Euh, dans le fond, j'avais Tenderfury, ça a pullé, là, un Kajis Karam, pis ça m'a réduit mon armo de, genre, 90%. Bon, il y a pas de Tenderfury là-dessus, là. Non. Bon. Fait que, lesson learned. Euh, préparez-vous, on va reposer ça dans... J'vais essayer de precast, toi? J'ai... Il pull-tu, genre? J'ai... Ou le range, j'ai trop... Non, ouais. Normalement, t'es capable de le caster, c'est pas drôle. Je suis capable de precast, c'est pas mal... En tout cas, un bel milieu de toi-même, là. C'est quoi? C'est 40 yards, là. Ben, on va l'essayer, au pire, on avance tranquillement, pis j'vais essayer. On lui saute ça, en fait. Est-ce qu'il va, il est là? Ouais, je vais essayer. Avance, toi. Ce qu'on essaye, dans le fond, c'est qu'il precast à Shadow Bolt, pis toi, tu pull en même temps qu'il commence à caster. Ouais, j'ai short, ouais, j'ai correct. Qu'est-ce qu'il est prêt? Oh, oh, non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, un Shadow Burn, ça fait la job, ça. Ouais, c'est ça que j'fais. Fait que les milliers, il y a des coupes de secondes à Vash, là. Téléport en 12. Téléport en 12. Les milliers commençaient à courir, commençaient à courir. Téléport en 7. Téléportez pas de DPS, hein. Même si vous êtes pas sur un boss en ce moment, vous faites juste arriver plus vite de l'autre côté. Téléport? Elle est pas dessus, ça, c'est un caster. Attendez. Bon. Donnez une seconde au temps. Mon Warlock, ok. Les bugs, c'est bon, ça meurt vite. Ouais, c'est beaucoup mieux. Fait que c'est un long fight, ça, là. C'est normal que ça soit plus long. Les mages, parfait comme ça. Castez vos affaires. Pis un peu avant le Téléport, vous arrêtez, là. Comme là, il y a pas d'ignore. Ah, il est normal. Restez pas appuyé dans le ciment, là. Comme là, le bug est arrivé à côté de Bonaparte, là. Il peut exploser. Il y a un bug. Let's go, let's go, let's go, let's go. Excellent. Ils ont switch. Ah, trop healer, ça va bien, Partank. T'as pas trop misé. À droite, ça va bien. Swiftness, Bullshit, ça va être un boss, là. Ouais, ben, juste une fois. Juste une fois. Swiftness en faisant dupe, par contre. Ouais, j'essaie de vous suivre les melee à tout le temps que ça switch. Je sais pas si vous le voyez, là. Ben, avec ton aura, tu veux juste à bouger de là à là. Ouais, ben, c'est ça, ben, j'y suis, sinon ça marche pas. Il y a un bug qui a spawné à côté de... Ok. Ça switch. Attention, on le croquerait pas dans le desert, là. Ah, là, il est tout crush, là. Ouais, il va être un peu crush. Reculez. Reculez des... Attention, éloignez-vous du bug. Il peut exploser. Stacké sur l'étoile, les... les rings, là, si vous en avez besoin. Il est vraiment plus proche que d'habitude, là. Il est dans les marches, carrément. C'est pas vraiment le déplacer. Non, je sais. Le déplacer, c'est 15 teleport, pis c'est le melee. Ouais, ouais, c'est... Fais vraiment, je fais le bug. Il est off, le timer, pis le teleport, ouais. Fait que le call-y... Les melee commençaient à courir, ça va être bientôt, là. J'ouvre la nuit, les bugs, là. Mais... Avancez la fois d'avance. C'est pas une course à qui tu vas donner le premier hit, là. C'est un match qui fait l'aggro sur le caster, là. Non, je sais, mais je parle de là, là. Il s'est téléporté, pis c'est direct le global quand il spawn. Soyez pas retardés, là. Soyez pas des... Des noirs. Non, mais c'est parce qu'on sensibilise le fait, là, que... Faut donner du temps, il y a un trait d'aggro. Si vous faites votre global, la seconde, vous pouvez le faire. Ça marche pas, là. Ça me dit que c'est vrai, là. Ouais. Mais la trait de Meteor, il est fucked up, là. Ouais, mais... Moi, j'ai eu dans mes... J'en ai pas de trait de Meteor. Voler l'aggro, mais je peux le passer, là. Envoi l'aider, envoi l'aider. C'est de la pratique, pas besoin d'aller à votre 110%, là. Mais c'est d'ailleurs. Mais toi, saute dans le trou, le vrai Cajun. Il va tomber line of sight. Dans quel trou? L'arrière de la ronde, c'est ici. Mais à chaque fois, il y avait un mage qui poulait l'aggro, là. Je sais pas si c'était à cause du Ignite, là. À chaque fois, c'est arrivé juste qu'une fois, pis j'ai Lipp, après... Ouais, deux fois, la première fois, c'était toi. Pis la deuxième fois, la fois, l'eau, là, qui est dans le milieu, là, c'est Method Ice. Lipp, ça fait rien contre un caster, là. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Fait que, je vous... Tout ce qui est arrivé dans cet attempt-là, il y avait rien de nouveau. C'était des choses que j'ai dit avant. Premier truc, les melee. Je vous ai dit, commencez à vous déplacer avant. Ça veut pas dire, tapez-tu dès qu'il apparaît. J'en ai parlé du threat qui est reset, là. Fait que, ce que vous voulez faire, c'est vous positionner pour être à peu près dans le milieu de la pièce. Fait que, si vous tapez sur le boss, ici, pis il reste 10 secondes au teleport, ben, commencez à courir. Évitez les blizzards. Pis là, ce que vous faites, quand vous arrivez à peu près ici, pis là, tu peux aller te coller sur le mur, Madrié. Pis vous voyez qu'il y a pas de teleport encore, ben, vous faites juste chiller un peu, là. Vous attendez, pis, ah, ok, il se teleporte. Ok, le tank a fait 2-3 global. Parfait, je vais in, je l'ai PS. Pis vous faites ça. Est-ce qu'il y a un tank, je switch avec moi? J'aimerais essayer le tanking des boss, là. Ah, ouais, comme tu veux. Ah, vas-y. Un leader, là. Ça sort-tu à quoi d'avoir un tank dans le milieu? Je vais prendre au côté de la burn-out. On va ramasser les bugs, quand même, là, parce que sinon, ils vont sur les healers, là. Ça sert à quoi d'avoir un tank? C'est vraiment facile, tu viens, tes tons, ils morts. Non, mais je lui demande leur expérience, là, si... Parce que, au début, je les voyais exploser sur le on-spot, là. Moi, ils explosent pas tout, là. Non, mais si tu veux pas le faire, je peux le faire tout seul, là. Hum... Fait que, première chose, comme je l'ai dit, les melee. Pis, deuxième, les mage, là, comme je l'ai dit, faites attention au ignite, là. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais la lip, ça vous sauvera pas. Pis, t'sais, que vous fassiez une fireball de plus ou de moins, là, c'est... On s'en crisse. C'est un long fight. C'est supposé être long, c'est un fight d'exécution. C'est... Cette fight, là, c'est un petit peu comme marcher sur une corde, là. Tu vas pas vite. Tu vas tranquillement. Tu veux juste pas crisser le camp en bas. Pis, quand t'arrives proche de la fin, si tu t'excites, pis t'essaies de faire 3-4 pas, pis tu t'en fars, je mets à l'air d'un est-ce qui qui graine. Fait que, quand il est à 20%, là, commencez pas à vous exciter, pis dira si tu veux le tuer, on veut le tuer. Non. Continuez à faire ce que vous faites. Fait que, les fireballs, pis vos ignites que vous, quand il reste 10-15 secondes, là, arrêtez d'en caster, là. Question vache. Faites des frostbolts, là. Callez-le les tanks quand vous êtes prêts, là. Euh, attendez. Shadow Prayer, s'il te plaît. Pour l'information, vous avez switch avec Bernard, là. Normalement. Les healers qui étaient sur Bernard, vous êtes sur Bonaparte. Normalement, la threat, mettons, comme c'est ma dériée qui pull, il va builder de la threat. Après ça, ça s'en va à l'autre bord, mais lui, il garde la threat qu'il avait. Non, non. C'est le mec, ça reset. À chaque fois qu'il switch, c'est ça qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Oui, oui, oui. À chaque fois qu'il switch, il reset. Par contre, les debuffs qui sont dessus, ils restent. Fait que, mettons, qu'il est à droite, qu'il est à Ignite, il tique de 2000, il se téléporte. Ça veut dire, ça, que dans le fond, si t'es le mage avec Ignite, tu veux peut-être le suivre. Il ne voit pas qu'il court, même si tu pungles l'agro, qu'il reste sur toi. Non, il n'y aura pas d'Ignite dans le switch. Il s'accale 10, 5. Il n'y a pas de raison qu'on puisse faire des fire spells que ça fait 10, 5 secondes. On le voit. Fait qu'on peut switcher à des frost bolts, même si tu veux te faire. Oui, quand il reste 5 secondes, on n'a rien qu'à switcher. C'est 4 secondes, l'Ignite. Bon, encore. Mieux. Fait que, parlez-vous les deux tanks à l'épaule. On refait ça clean. C'était quand même un bon attente jusqu'à la toute fin. Fait qu'il faut juste continuer à faire ce que vous faites toute la fire. 3, 2, 1. Laissez-les les placer. On fait la bonne fin. Le premier placement, on ne fait pas beaucoup de DPS là-dessus parce que sur 30 secondes, il y en a 20 qui sont passés à les positionner. Il est en 10. Il est pour reste au sud avec moi, Wells, puis il m'a fait aller au nord. Les melee, il pouvait commencer à courir. Il switch là. Il y a un bug. Il a explosé. Faites attention, les bugs avec le gros cul rouge, il explodent. Il ne pouvait pas être à côté. Comme lui là. C'est ok. Watch out. Je suis invincible et je serais mort là. Pourquoi tu ne l'as pas? Je pense que c'est parce que tu es within range et là-dessus. Je ne sais pas. Tu es fucké ça. En plus tu es à LOS, tu as tout le monde. Ouais, je me suis fait pun. Ouais. Bon les chamans, on va continuer à faire ça. Je pense que ça va bien. On va pouvoir assister sur le temps de healing. Il n'y a pas tant de healing à faire. On va split 2-2 à mid-tier genre. C'est dans le milieu. Il va téléport bientôt. Préparez-vous. Il y a un bug dans le milieu. Ça téléporte. Excellent. Il y a un bug dans le milieu. Les melee là, j'en vois qu'il essaie de rentrer dans son cul là. Reculez là. Comme ça, vous allez optimiser votre temps de déplacement entre les deux. Il faut être max melee range. Moi, je jouais du bon à 95 et ça le traite. Je ne sais pas si c'est buggy. On a la done, il s'il faut pas en tout. Ça ne resete pas. Il n'est pas smart cette done là. Est-ce que tu as moyen de savoir si c'est lequel qui reste en place et lequel qui bouge les bobites? Les bobites? Les bobites? Si ils deviennent gros, ils vont courir après du monde. C'est excellent ça quoi? J'étais peut-être trop loin. J'avais peut-être le 130 au lieu de le 210. Les melee, ça a l'air pas mal plus clean cette fois-là. Je ne sais pas. Il devrait se téléporter dans à peu près 10 secondes. Ah, même pas. C'est le blizzard là, il pourrait pas bouger. Ouais. Il y a le blizzard dans la banque. Tu n'étais pas en... Tu peux caddy. Il va au zerg, il va au zerg. J'ai blink. J'ai blink là. Ouais. Un caddy là, tu vois. Il n'y a pas de... Ça pardonne vraiment pas là. Il y en a une coupe que je veux mourir du blizzard là. En ce moment, on a genre 6-7000 d'HP là. Quand on va arriver, c'est dans la vraie. On va avoir 5000 d'HP. Un kick, deux kicks, t'es mort. Ils vont se téléporter. Ils vont se téléporter en deux. D'après, se téléporter là. C'est une guide. Il faut arrêter. Ouais. Fait que si vous l'arrêtez 5 secondes avant, c'est parfait. Ouais, mais normalement, j'imagine qu'on va avoir un timer ou juste le style d'horloge. Qu'on peut se passer là. Ouais, 30 secondes. On n'a pas d'horloge non plus. Ouais, je sais que c'est 30 secondes, mais je compte pas dans ma tête 30 secondes. Mais... Faut attendre que je pogne l'aggro avant d'attaquer. Ouais, ouais. C'est sûr. La raison de pourquoi j'ai pogné l'aggro, c'est parce que quand il a transféré, il y avait encore lignette. C'était juste pour ça. J'ai blinké vers un tour et puis ça a explosé. André, je sais pas d'où tu t'es tanké là, mais j'ai regardé comment quoi tu le faisais. Mais moi, quand j'étais ici, après tout le moment que j'ai commencé à le tanker ici, je la pognais un Searing Pain. Bam. Un. Mais quand j'étais ici, je le tankais ici au début, là, ça me prenait 3-4 Searing Pain. Moi, je suis comme en bas ici, depuis le début. Ça me prend tout le temps 2-3 Searing Pain. Mais ça dépend de l'autre part, il est tanké où, j'ai pas trop vu. Moi, il est toujours tanké à peu près ici. Mais je pense que Vash est tassé aussi. Les deux fois, je pense que je l'ai pogné en un Searing Pain, Vash s'était tassé un peu. Je pense que ça m'a aidé à pogner l'agro de suite, Vash s'il avait eu le temps de se déplacer. Ouais, t'as vu le dernier, tu sais, je me suis tassé, j'ai jumpé et j'étais atterri sur ta tête. Ouais. J'ai dû pogner l'agro en une attaque au lieu de prendre comme droit. Ouais, ça doit. T'as vu le tank, tu tankes de mon bar ici, tu l'approcher un peu plus la rampe. Ouais. On peut, les casters, on peut popper des Greater Frost Resist ici. C'est comme un beau petit sweet spot pour ne pas se faire arcane explosion et pour ne pas avoir le diminishing return de range. Mais, overall, c'était un bel attempt, je pense que le monde commence à catcher. On va le refaire un autre fois. Pis si c'est encore aussi clean, on va call it. Fait que là, mettez-vous dans la tête. On est dans la vraie version. On est rendu ici. C'est... C'est live, là. Fait que vous voulez pas fuck up. Pis si vous mourez, on resse personne. Faites attention Blizzard. Vous avez pas besoin d'un fucking add-on pour sortir d'une affaire bleu dans votre écran quand le plancher est noir. Comme, ça tape à l'oeil pas mal Blizzard. Faites-moi pas que vous avez pas get the fuck out. Fait que c'est pour ça que vous êtes morts dans le Blizzard. Mais, avec un add-on qui reset le threat, pis avec un timer qui va te dire dans 30 secondes, ça va être hyper facile, là. Effectivement, mais t'sais, le threat, comme... En tout cas, faut y aller quand même au feel, là. T'as une pas pire idée. T'sais, tu le vois, il vient de se téléporter, ok, tu sais que... Pour vrai, j'ai aucun feel de la threat qu'un Warlock fait, là. J'suis désolé, là, mais je sais pas. Ouais, C-Ring Pain, c'est... Ouais, ouais, non, mais je sais, mais on a jamais vu ça. Une fois qu'il en a cassé 5-6, pis que t'as rien casté, tu le rattraperas jamais, là. Hum-hum. Fait que... Ouais. Le seul threat qu'on a vu, c'est un Ignite quand il a teleport, à part ça. Ouais, ouais, c'est... C'est le seul... Ouais. Ça fait. Go! Quand vous êtes prêts. 3, 2, 1, let's go! Fait que soyez patient sur le premier pool. Un autre petit step-up là-dessus, là, les chamans. On va suivre les melee, dropper nos totems à chaque switch. Tu veux que je l'avais plus proche que ça, même, Kelly? Blizzard. Ouais, c'est pour. Téléport dans 10. Les melee, vous pouvez commencer à courir. Les mages, arrêtez les fire spells. Les melee, c'est excellent, là. Vous allez pas tu de suite, à part Send It. Tabarnak, tu... Sortez du Blizzard. The fuck, j'ai même pas attaqué, j'ai rien foutu. Bon, mais t'as couru dessus, man. Bon, Bonaparte. Je sais pas ce que tu fais, là, mais force l'Arkane Explosion pour pas revoler dans le mur, mais revoler comme vraiment le plus loin, genre... 10 secondes. Ouais, ben là, je suis comme... Ça a l'air, putain. 5 secondes. Ça va téléport, préparez-vous. On dirait qu'il n'y a aucune levite qui spawne, je trouve. Y'en a pas tout le temps. Ouais, c'est bizarre. Oh, oh, j'ai eu un knockback, pis un téléport, là. Il va venir sur moi, ouf! C'est pour ça que c'est important que vous preniez du temps avant d'avancer. Comme là, j'avais fait un petit délai, pis j'étais quand même le plus proche. Si vous faites la file pour aller faire un global, là, ça va être un peu le bordel. Attendez à 20 yards. Si le boss est pas encore là, fait juste attendre au moins 20 yards. On va essayer de le déplacer un peu, là. Rule of thumb, là. Attendez pas où est-ce qu'il va spawne. Attendez comme un bon veilleur, pis approchez-vous dès qu'il va spawne. Les melee, là, je vais vous dire qu'elles sont sortés. Puis vous avez pas le droit de dépasser le petit carré mauve à terre. Fait que quand vous transitionnez, y'a une ligne, là, arrêtez, arrêtez! Non, 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 vous avez pas le droit de dépasser ça. Vous restez, pis là, quand il apparaît, vous pouvez avancer. Il me l'a même pas faite sur un arcane d'explosion. Non, moi non plus, il l'a pas faite. Non, mais y'a même pas de bobbit qui spawne, là. C'est bugué dans les rails, là. Ouais, ben c'est pas la fin du monde, là. Il va tout le temps avoir des bugs, là. On pratique quand même les transitions des petits tweaks. En poulet. Ils vont switch. Faites attention, les milliers revenaient. On pratique l'arrêt. Moi, je suis le brigadier, là. Personne dépasse. Ok, stop! Stop! Il fait deux fois qu'il fait ça. Attention, vous pouvez sortir du blizzard, par contre. Ça, vous avez le droit. Là, vous attendez, pis quand il va se téléport, vous y allez. Pis naturellement, cette distance-là va permettre au tank de builder de la grotte. Tu vois, il vient pour moi quand même, quoi, tu vois. Je me set knock back, mais je peux pas caster. Faire un proche de ramp comme ça, c'est dangereux, là. Il y a des bugs sur les healers, là. Bon, ben, c'était quand même très clean, ça, là. Les mage, c'était bon, les ignite. Les melee, là, juste pour ceux qui, dans le feu de l'action, ils ont pas compris, là. Regardez l'étoile, là. Mettons, vous étiez en train de dépasser. Ok, il reste une seconde. Vous commencez à courir. Là, send it, juste pour te dire que c'était arrivé, là. C'est parce que, là, c'était encore un caster, l'autre bord, là. Pis t'es arrivé ici, pis t'étais rendu là, pis c'était encore un caster. Pis là, quand il a téléport, ben, c'était toi le plus proche. Fait qu'il a fait toute sa traite sur toi, t'as donné un coup, pis t'es mort. Moi, j'ai même pas donné de coup. Ben, c'est normal, c'est parce que t'étais le plus proche, c'est la distance du tank. Ouais, j'ai compris, là. Fait que les melee, dans le fond, le beau petit corps émauve, c'est un parfait signe, là. Fait que vous arrivez ici, pis vous avez pas le droit de sortir le tank qui est pas apparu. Pis là, mettons, il va apparaître, ben, les coups que vous allez faire vers lui, c'est comme 4-5 global pour le tank. Fait que, naturellement, vous allez être correct sur la traite. Ben, je pense que, honnêtement, la meilleure façon de rendre ça dumbproof, là, c'est, euh, quand il est à 27 secondes, si il se téléporte à 30 pis il est rendu à 27, là, vous autres, lâchez pas le bush quand il est à 27. Ou même 28. Ah, 28, là, tu commences à te transférer de l'autre bord, tu vas avoir le même uptime, c'est juste que tu pars plus tard. Comme ça, quand il est atteint de l'autre bord, il a le temps de le placer. C'est pour la question des bugs, là, les bugs, ils spawnaient plus, parce qu'une fois que le boss est mort, les bugs, ils respawnent pas. Pis là, comme ça, regardé dans la pièce, il y en a plus des bugs, là. C'est pour ça qu'il y en avait plus en range du gars qui faisait les spells, fait qu'il était plus capable de faire son spell, c'est tout, là. Il y a pas grand-chose qu'on peut lui faire. Fait que, bel job, quand même. On a vu, Ouran, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué. Ce qu'est RAM, on va peut-être peaufiner certains trucs, mais so far, ça a l'air d'être le plus gros hurdle, là, surprenamment, là, c'est le premier boss. Les Trash, on peut-il se refaire, si tu, c'était plus dur, j'ai rien gagné. Ben, on va les refaire éventuellement, mais pour l'instant, on va aller... Ben, la prochaine fois, on va se retéléporter dans la pièce là où il était rendu, pis on va continuer. Ce qu'on veut surtout faire avec le private server, c'est cibler, c'est où, mettons, les difficultés, pis mettre du temps là-dessus pendant que ça coûte fuck all le consumable. Pis, t'sais, oui, ça nous prend du temps, mais si vous faites le calcul, mettons, faire 6 attempts sur Skaram, sur le private server, que tu pèses sur un piton, pis ça reset, pis t'as tous tes buffs, tes consumables, ça prend peut-être 25 minutes, pis faire 6 attempts live, avec le run back, le rebuff, le drink, pis la trash qui spawn, c'est crispement plus long. Fait que, tout le temps mis en ce moment, il va repayer en quadruple plus tard. Fait que, c'était un bon job à se voir dans les queues. On va sûrement faire une formule similaire la semaine prochaine. Ça se peut qu'on, j'ai regardé comment on fait ça, là, mais ça se peut qu'on fasse deux binding runs de molten core un soir, pis l'autre soir un full molten core. À cause que là, on désenchante trois quarts de l'autre, pis on a trois bindings. Fait que, on va voir comment ça va, ça va regarder. Ok, that's it. Suss mon bat, c'est fait littéralement d'élite. Bravo, bravo, bravo. C'est bon, il y a un lama qui s'est sauvé. Il y a un lama des mines qui s'est sauvé. T'as combien d'HP, Quint? Euh, la première fois, j'avais, je pense, comme proche de 9k, mais la dernière attente, et j'ai pris, ça va être vraiment plus dur de me healer la dernière fois, là, mais j'ai enlevé ma Flask of Titan, là, j'avais 7.5. Ok, ouais. Ben, c'est pour ça que je pose des questions, là, parce que moi, j'avais 10.2k, là, avec la Flask of Titan, le Imp. Tu utilises-tu le Imp? Non, moi, je suis en DS, là, j'ai sacrifié le... Le Imp. Pour faire du fire damage. Ouais. Ok, ouais, c'est une différence entre moi pis toi, là. Moi, je suis plus, comme, tanky, là. Pis je suis pas DS, je suis SM Rune, là. Mais quand j'avais la Flask, ça avait l'air, comme... À moins que les personnes qui me healaient trouvent autrement, là, ça va être relativement facile, mais il est, là. Il y a vraiment juste le dernier attempt, pis qu'il y a une couple de fois, là, je suis tombé à, genre, 20%. Ouais, il faut vraiment précage Shadow Ward, là, pour que tu puisses le refaire pendant. Ouais. Ouais. J'essayais de poper aussi mes Créteurs Shadow, là. Je sais pas si ça va être de même sur Classic, mais le Reflector marche pas. Ah, je l'ai pas... je l'ai pas accéléré. Je l'ai accéléré au début, genre pendant que je suis poulet, là. Je l'ai popé, pis ça marche pas. C'est un qui va... J'ai pas accéléré, t'as fait quoi pour record la run? Moi, j'ai record toute la run. As-tu fait comme hier, ou euh? Non, j'ai direct sur... Wouaw. Ha!